Sachez que ce projet de mandature, c'est notre âme, c'est notre souffle qui va déterminer le PPI, le programme pluriannuel d'investissement 2021-2026, et le budget 2021. L'indice du rayonnement de Bordeaux sera pour nous celui du bien-être, du bien-être de ses habitants, et nous souhaitons que chacune et chacun trouve sa place dans une ville à la fois dynamique et apaisée. J'ai l'habitude de dire l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard, et j'espère que nous sommes nombreux à partager ce constat. Quoi de plus naturel que de faire des audits, honnêtement ? Après 73 ans quand même sans alternance, il me semble que c'est la moindre des choses. Je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a rien de nouveau dans notre PPI, quand je vois que la piscine judaïque qui, alors c'est pas prendre l'eau, mais l'inverse, se vide depuis des années, et du coup c'est nous qui assumons les travaux. La piscine Stélin promise depuis deux mandats, c'est nous qui l'avons inscrite. Le stade Chaban, on nous reprochait de ne pas parler de stade, et bien le stade Chaban c'est nous qui l'inscrivons. Les cours d'école végétalisées, c'est notre projet. La rénovation du conservatoire Jacques Thibault, qui est clairement une passoire énergétique, c'est nous qui l'inscrivons. Les fermes urbaines, c'est nous qui les inscrivons. Les projets de tiers-lieu, Fieffé, Leydet, c'est nous qui les inscrivons. Et ça, ce sont nos projets à nous. Voilà, je vous remercie. La crise sanitaire nous a déjà fait basculer, qu'on le veuille ou non, dans le monde d'après. Je voulais juste dire qu'effectivement, les conséquences psychologiques et socio-économiques de la crise Covid nous alertent depuis longtemps, que nous sommes très préoccupés et très attentifs à l'évolution de ces conséquences. La démocratie n'est jamais figée. Elle exige du souffle, de l'énergie, de la créativité. Nous nous appuierons sur l'incroyable énergie citoyenne de cette ville et sur l'intelligence collective renouvelable. Où l'idée de notre démocratie permanente, c'est de multiplier les formats qui sont proposés aux citoyens pour participer. Le débat un peu sur un terrain plus politique et moins polémique, qu'on parle de démocratie d'action et pas de démocratie de slogan. Mais tout d'abord, remercier le maire, parce que j'ai quand même l'impression que la parole à l'opposition a été largement donnée dans ce débat. Le tourisme n'est pas en reste, avec 550 000 euros qui nous permettront de montrer que le tourisme peut être durable. Car nous ne demanderons pas aux Bordelaises et aux Bordelais de porter eux seuls l'effort visant à faire entrer Bordeaux dans sa nouvelle ère, celle de l'usage rationnel de ses ressources et de la sobriété dans la gestion de ces dernières. Engager la ville dans une politique solidaire et sociale était un point fort du projet Bordeaux Respire. Cet engagement se traduit aujourd'hui par un budget qui se tourne vers les habitants isolés, vulnérables, modestes ou aux conditions de vie particulières. Cela permettra de donner l'accès à l'accueil à des enfants qui aujourd'hui sont issus de catégories sociales qui font qu'ils n'ont pas d'accès à l'accueil collectif. Or, l'accueil collectif est un levier de réduction des inégalités sociales. Pour que dans cinq ans, chaque élève bénéficie d'un contexte scolaire et périscolaire dans lequel il pourra s'épanouir, et pour rattraper le retard dans les constructions d'équipements publics dans les nouveaux quartiers, nous programmons sur le mandat cinq extensions et dix nouveaux groupes scolaires. Notre démarche, je le redis, elle sera pragmatique. Pas de tout vidéo, définition des missions et de l'usage, audite des besoins, et ensuite comité éthique et citoyen pour accompagner le dispositif de vidéoprotection de notre ville. La réalisation ou le lancement d'investissements toujours importants dans les établissements et le patrimoine culturel de la ville. Parce que j'aime être pédagogique et comme vous, j'aime les chiffres, je vous ai préparé ce petit powerpoint sur la place Péberlan. Il était urgent de créer de nouveaux marchés afin de répondre à la demande des Bordelaises et des Bordelais et laisser nos producteurs travailler enfin dans leur ville. Après, je tiens à vous remercier toutes et tous pour la qualité de ce débat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !